Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic avec l'inquisiteur Sith et le guerrier Sith, Monsieur Aels ! Bonjour ! Coucou ! Coucou Aels ! Bon on est sur Taris, c'est ça ? Je m'en rappelle plus moi ça fait une semaine qu'on n'a pas joué, je ne sais plus jouer à ce jeu, je le dis tout de suite. Voilà donc on va sortir, on a deux quêtes, j'ai regardé sur la map tout à l'heure quand on venait de se connecter et on a les trucs de walkers qui sont pas trop loin mais je crois qu'en sortant de la zone on a une quête aussi qui nous attend juste dehors en fait. Là sur la droite il y a un truc derrière. Ouais attends hop, déjà je vais prendre mon truc, ça ira plus vite. T'es une garde. On a fait la fête. Pour être reposé, on est reposé. Ah c'est bien ce que je pensais, c'est une zone litigeuse, équipe d'abordage. Donc on peut la laisser de côté, on va pas la faire tout de suite. Mais par contre ce que je voudrais faire c'est aller au taxi, voir si le taxi peut nous emmener près de la zone où on doit faire la quête des walkers là. Oui carrément. Speeder du centre de commandement des bombardiers. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Si on regarde la map, on a le truc là et il nous emmène ici. Ah des bombardiers. Ouais. Comment mon truc violet c'était de l'autre côté ? Ouais mais en fait en passant de là on a le sédiment de brel, bombardement de walkers 0 sur 3. On est tous les deux sur la mission et après on peut repartir vers le nord. Ouais on peut repartir vers le nord pour aller au complexe général Durand et enclave bombardée pour maquette à moi. Une semaine c'est plus une partie, c'est un festival, c'est ça. C'est Lightning Festival à la place de Fire Festival. On a eu des after, des after, des after. Ouais c'est ça ouais. Alors est-ce qu'il y a des... Oh il y a une quête d'explos par ici. On pourrait faire ça au passage. Mais lui on devait vraiment gérer le repos de nos personnages. Ah bah là on serait bien reposés. Ouais la nouverture genre The Old Republic en mode survival. Genre survival RPG. Oh ! A la première semaine je suis mort. Les Jedi ne sont pas loin. Ils se cachent. Salissant Taris avec leur corruption. Oh un zombie. Pensant des blessures qu'il vaudrait mieux ne pas refermer. Dans quel trou ces Jedi se sont-ils réfléchis ? Je n'en suis pas sûr. Ils ont échappé à nos assassins. Les Jedi se cachent dans la nature. Ils aident les pillards à reconstruire et entraînent ces fous à nous résister. Leur milice de volontaires a déjà fait couler le sang impérial. Il faut leur donner une bonne leçon. A eux et à leur maître. Tuez les pas bien. C'est un permadesse. Putain. C'est pas la première fois que t'as dit ça toi encore. Il est chénile t'inquiète. C'est ça. Ok. Vaincre les forces de la semi-starisienne. Alors c'est où ? C'est sur la route. Attends. Où est-ce qu'elle est cette quête ? Ah merde c'est en bas en fait. Je pensais qu'on va aller faire ça tout de suite comme ça sera fait. Je vois pas d'autre quête après dans le coin. Je m'y attendais pas quand même. Attends. Tu voulais faire ce qu'on vient de prendre tout de suite ou ? Bah oui. Ah parce que c'était l'autre direction je suppose. Bah non c'est par là. Ah mais c'est qu'il y a une autre sortie en fait. Et oui. Il faut finir de se réveiller. Alors elles attendent. Est-ce qu'on est... On est là-bas. Est-ce que c'est là-bas ? J'ai l'impression que tu dis parisienne. Ouais c'est ça. Voilà c'est ça. Force de mi-starisienne. Il y a eux là. Après ça a l'air d'être une quête par level je pense. En fait c'est par étape. Ah bah tiens. J'ai récupéré des chaussures. Enfin un pantalon. Pardon. Ah c'est pas pareil monsieur. Clairement pas. Alors moi c'est clairement très haut mais... Donc il nous en manque 3 à buter. Je pense que ce groupe là ça ira très bien. Ok. Donc vaincre et déployer le commandant de surveillance de la Amis. Il a l'air d'être... On a un garde de la paix Jedi. Non non c'est le commandant qu'il nous faut. Ouais c'est là. C'est assez fort pour lui mettre un lieutenant ? Ah. Non non c'est... C'est des trucs par étapes. Donc tu sais au début ils te font tuer les mobs de base. Ensuite ils te font tuer un lieutenant. Ensuite on va... Voilà on a récupéré les codes de détresse. Attirer et vaincre l'équipe d'intervention de Jedi. Alors il faut aller sur la gauche de l'autre côté. Yep. Ah bah j'ai gagné mon rang de renommée. Non c'est à droite là. Merci. Il y a du loot là. On va te renommer en quoi ? Il faut appuyer... Ouais. Il faut appuyer sur la balise de détresse. La mauvaise blague qui est pas passée. Ils sont où les Jedi ? Ah bonjour. Bon ça devrait aller. Pour une équipe de sauvetage là. Enfin je pense que c'est une équipe de sauvetage. Ils auraient pu ramener des plus hauts gradés que le Jedi qui est juste à côté. T'as un voyage rapide jusqu'au centre commandement du coup. Parce qu'on a fini. Ouais ils auraient pu ramener un Jedi plus puissant ouais. Ouais parce qu'il y en a un juste à côté dans une détente là. C'est un élite. Ouais c'est un élite quoi. C'est l'élite. Il est en train de se faire son petit barbecue pendant qu'on massacrait les autres. Ah oui pour la rediff. Les gens qui regardent la rediff. J'ai looté dans le cadre de la conquête de guildes cette bure. C'est pour ça que j'ai changé de vêtement. Ceux qui se posaient la question. Monsieur était chanceux. Je les ai détruits. Excellent. La compassion est le point faible des Jedi. Heureusement vous n'êtes pas aussi faibles. Ok bon bah c'était facile. Bah du coup on peut repartir au nord. Je vais passer des niveaux. Ah bah j'espère bien. C'est le but en même temps. 71 j'ai. Ah tu l'as passé. Ouais à GG. Ouais. Avec 91 000 d'XP. C'est tout ce qui me manquait. En plus le bonus de trucs. Alors d'ailleurs j'ai une question pour ceux qui sont sur le chat. Est-ce que le bonus d'XP qu'on peut utiliser là. Ce truc. Boost majeur d'expérience gratuit. Est-ce que ça fonctionne avec les points de renommée ? Ça serait pas étonné que ça marcherait. Parce que vu à la vitesse où je t'ai rattrapé. Entre les bonus de repos et tout ça. Non il y a des boosts spéciales pour la renommée. Ok. Donc en fait ces trucs ne servent plus à rien quoi maintenant. Je peux les vendre presque. Attends est-ce qu'ils sont liés ? Ah ouais ils sont liés. Ouais mais sûr ouais. Non parce que t'aurais pu limite les partager à ceux qui auraient pu en avoir besoin. Mais bon vu la quantité absurde maintenant qu'on gagne dans les quêtes. Parce qu'avant c'est boost d'XP. Bref. De mémoire il fallait les récupérer au marché des cartels. D'accord. Mais sinon apparemment il dit que c'est lié à l'héritage. Euh non il y a marqué juste lié. Pas lié à l'héritage. Donc pas sûr que ça marche. Ouais lié hein. Donc dès qu'un objet est lié tu peux pas le partager. Le donner à quelqu'un. De ton héritage. Parce que les trucs qui sont liés à l'héritage tu peux les partager entre tous les membres de ton héritage. Non non je dois avouer j'ai jamais vu autre chose que lié simple. Non il y en a des trucs liés à l'héritage. J'en ai vu tout à l'heure. Ah bah bah alors là tu comprends quelque chose. Ok t'as pu emmettre dans la soude d'héritage. Mais moi je suis même pas sûr d'avoir une soude d'héritage. Elle est où cette soude d'héritage ? Normalement t'en as une part défaut quand tu prends un appartement. Ah dans la forteresse. D'accord. Faut que je regarde du coup. Je crois. Parce que du coup dans ta forteresse tu peux y aller avec tous tes persos de ton héritage en plus. Ouais peu importe. Ouais j'ai vu ça ouais. Je suis allé visiter ma forteresse de l'inquisiteur avec mon contrebandier. C'est normal. C'est les gens. Les deux ils se connaissent même pas. Sur la flotte. Ah yes. Ah bah encore des... Oui ? T'as regardé l'arbre généalogique que tu peux modifier ? Ouais je l'ai fait ouais. C'est très bizarre. J'ai mis mon Jedi gardien et mon inquisiteur ils sont rivaux. Voilà. Et bah tu veux une blague ? La mienne c'est reset. Ah c'est reset hein ? Oui. Ah parce que tu l'avais faite à l'époque et tu y a pas retouché depuis ? Ouais. Ouais c'est vrai. Peut-être qu'ils ont fait une mise à jour qui nécessitait de refaire quoi. Bah ça datait d'avant la fusion donc... Attends il nous dit de parler au Major Nost. Bah il faut qu'on revienne au centre de commandement des walkers. Voyage rapide. Ils connaissent pas les holocommunications hein ? Ouais c'est pénible. Puis il suffit d'avoir un drone d'Amazon et c'est bon tu fais la livraison du cadeau. Bah oui mais dans Star Wars il n'y a pas encore Amazon. Ouais mais ils ont des drones. Ils ont des droïdes. Mais ils n'avaient pas Jeff Bezos. Je t'attends dans le bâtiment en bas là. Non derrière de l'autre côté. A gauche. Ah oui ouf j'étais... A la map j'ai... A la prochaine tourner à gauche. Avec plaisir. Le commandement des bombardiers impériaux ne les sois jamais. Excellences. Je transmets les coordonnés à mes bombardiers. Ils sont prêts à frapper les walkers d'Orda à votre signal. Excellent. Attaquez maintenant Major. Pardonnez-moi Seigneur Gravus. C'est votre apprenti. Elle a pris des forces impériales pour lancer sa propre... Ah oui. La fameuse apprenti. Je me rappelle d'elle mais... Nous allons nous en récupérer. La stabilité de Tana est à la fois une force et une faiblesse. Elle va faire qu'au coup de dégâts. Mais elle ne peut vaincre Orda à elle seule. C'est de plus en plus amusant. Voyez le bon côté de l'autre. Non c'est pas ce que je voulais dire mais bon. Les forces de la République s'attendront à votre attaque. Vous pourrez en supprimer. J'aime bien tes gants directes à les mangeler. C'est vrai. Détruisez ses défenses et trouvez mon apprenti solitaire. Ce n'est qu'ensemble que vous pourrez tuer ce chef de la République. Je ne promets rien. J'attends de vous le meilleur. Et je suis sûr de ne pas être déçu. Tuez Orda. Et j'ajouterai une récompense spéciale si vous supprimez plus de soldats pour l'apprenti. Pourtant c'est des gants de restaurateurs auto-alimentés. C'était dans le loot que j'ai eu tout à l'heure. Donc c'est des gants. C'est quoi les trucs de couleur or comme ça ? C'est un ensemble de sets d'armure non ? Parce que du coup j'ai looté en gros ça, ça et ça dans la caisse. Trois lots de sets d'armure. Attends faut que je mette ton stream en plein écran. Et d'ailleurs si je vous montre la gueule du casque que j'ai récupéré c'est ça. Ah du coup je viens de voir aussi c'est marqué lié à l'héritage. Ok. T'as vu ma tronche ? Ouais. Elle est sympa quand même. Allez je vais le garder un peu. Or c'est le plus haut rang. Très bien. Ouais or. Ouais à une époque c'était violet. Alors attends il y a les deux trucs là mais... Ah ok l'autre il est juste au nord du speedor du lac... Non. Il vaut mieux aller à l'avant poste frontalier j'ai l'impression. Ouais. Il m'explique comment il fait pour marcher avec une troisième jambe. Prends le taxi. Euh speedor de l'avant poste frontalier. Itinéraire confirmé. Okidoki. Salut dark ananas. Non pas sale. C'est quelle couleur platine ? Ouais donc les boosts d'xp gagnés par les quêtes de classe en fait je peux le... Comme je sais je peux juste les vendre parce que... Je pourrais rien en faire quoi. Ok. Donc il faut juste... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Juste qu'on ressorte et qu'on traverse de l'autre côté apparemment. Tu as bronze, argent, or et platine. Ah ok donc ça c'est or. J'imagine. C'est pas marqué dessus c'est ça qui est pénible. Et donc du coup platine ça doit être le level max quoi. C'est le... Platine c'est le truc des gens qui sont haut level qui sont index 300 c'est ça ? Attends. Je suis pas en train d'aller au bon endroit. C'est vrai je t'ai dit que platine c'est ce qui vient du marché du cartel. Ah mince je l'ai dit du mauvais côté. Sauf que j'ai par exemple mes cristaux qui viennent du marché du cartel ils sont violets donc c'est pour ça que j'étais confus. Ah platine c'est que sur le marché du cartel d'accord. Mais du coup ils sont mieux que les ors ou... Bah je pense qu'il faut suivre la logique des métaux en fait. Parce que platine normalement c'est mieux que l'or hein. Ah bon ? Bah ouais. C'est plus rare hein. Je croyais que c'était l'or ? Ah je croyais que c'était l'or qui avait plus de l'air. Non la platine c'est plus rare. D'accord c'est juste unique. L'armure que t'as vu c'était le genre d'armure adaptable où il faut mettre des... Faut juste mettre des modules. D'accord. Après en gros c'est les modules qui vont déterminer la puissance de tes trucs de toute façon au final donc en gros les armures de ce type là c'est juste de l'aspect graphique. T'as un type d'armure que tout le monde peut mettre et les armures adaptables mais ils sont généralement sans stats et du coup tu les façonnes comme tu veux avec les modules. C'est comme le casque que j'ai looté dans ma quête de classe. C'est comme ça je peux le façonner comme je veux avec les modules que je mets dedans. Jessa. Ah les modules les meilleurs sont couleur de ton stuff d'accord. Mais c'est les modules tu veux dire parce que là par exemple si je fais CTRL clic droit là j'ai des modules verts à l'intérieur. Oui c'est ceux que j'ai acheté. Non enfin il y avait ceux que j'achetais la dernière fois mais il y en a que j'ai récupéré aussi dans la caisse en fait. Ah. Et ceux que j'ai récupéré dans la caisse ils étaient bien meilleurs. Bah. Mais ils sont de la même couleur. C'est logique. Ah il faut des modules or c'est bien ça. Bon bah c'est non il nous en manque encore 2 à buter et trouver Komorda donc il doit être de l'autre côté de la porte. Oh moi je suis content parce que moi depuis le tout début j'ai un petit boost de vie. Ok donc là c'est bon. Avec mes cristaux de couleur qui rajoutent de l'endurance. Et du coup bah j'ai ce petit bonus depuis le tout début. Alors découvrir la source énergétique de la porte blindée c'est ça. Commande de la porte blindée. Ah mais je... En plus il était affiché sur la carte. Non mais c'est bon ça. T'avais pas besoin de... Non mais je croyais que c'était validé. Ah là il faut que tu viennes. Alors on était sûr qu'il y en avait au moins un. Ah bah du coup il y a l'apprenti qui est en train de se fighter contre l'autre. J'adore ton casque. Ah il est sympa. Et donc c'est elle qui va tuer Orda ou... Il faut mourir comme une idiote. Ça doit être une ravageur. Vu comment elle se bat. Euh... Détonateur thermique voilà. Je l'avais dit ! Et il lance. Mon seul but pour l'instant c'est de vous tuer Orda. Alors vous avez fait tout ça pour rien. Je ne suis pas Orda. Ah non. Vive la république. Vive la France. Ah non merde. C'est pas la bonne. Comme c'est mignon. Vous ne pouvez pas détruire Taris. La république est trop forte. Oh. Ma tête. Kuba Orda. Si vous ne le tuez pas, c'est moi qui le ferai. Adieu Orda. Vos amis de la république ne vont pas tarder à vous rejoindre. Je l'aurais tué moi-même si vous ne vous en étiez pas mêlée. Vous seriez morte si je n'étais pas arrivée. Vos délires vous aident sans doute à dormir. Bonjour Sofiane. Bonjour Sofiane. Bonjour Sofiane. Et je vais les briser. Au revoir. Elle en a dans le fantôme. Déjà qu'elle nous les brise. Je veux dire briser des trucs elle sait faire. Non. T'as bien retourné quand même. On était au carrefour en plus. Si tu as besoin d'acheter des trucs c'est le moment. T'as du loot là. C'est une briseuse. Donc. Euh. Quitté le carrefour. On a juste besoin de sortir apparemment. Ok. Utiliser le locum personnel. J'ai vu de comprendre pourquoi t'as dit le carrefour. Oui parce qu'on était dans un endroit qui s'appelait le carrefour. Tana a été inconsciente pendant toute la durée. C'est pas moi qui l'ai tué c'est toi mais bon. La république va être dévastée dans sa mort. Ok. Tana m'a contaminé après votre accrochage. Elle voulait me donner les détails de son pain de sang. Mais malgré ses efforts vous avez tué cru de soldats de la république qu'elle. Un tel carnage mérite d'être reconnu. Je suis inégalable. Une telle assurance vous sera utile sur Taris. Horda maintenant hors circuit. Je vais enfin pouvoir utiliser la puissance de l'Empire pour détruire cette maudite planète. La république organise une résistance dans les anciens égouts. Nous devons faire avorter cette tentative pathétique avant de continuer. Allez voir Melcordine à l'avant poste. Aidez-le à massacrer les créatures mutantes qui vivent dans les égouts. Et méfiez-vous de Tana. Je doute qu'elle apprécierait de vous croiser. Ok. Putain il me donne des trucs index 78 quoi. Sérieusement. Ah oui au fait. J'avoue. Au travail les esclaves. Hop. Un service pour vous seul ? Mais c'est dingue. J'ai des trucs index 200 et du 78. Mais c'est limite insultant. Faut retourner à l'avant poste frontalier du coup. Attends. J'ai récompense de connexion. Jetons de cordialité. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah toi aussi tu viens de... Faut faire 50 points de sociabilité. Mais c'est quoi tous ces boosts d'XP qu'ils donnent ? Il faut qu'on finisse le jeu en moins de deux ? Bah c'est le cas. On fait un TP à l'avant poste frontalier parce que c'est là-bas qu'on doit aller. Avant poste frontalier... Si tu veux un stuff opti pour ta classe. Nutriash tu me mettra le lien sur Discord plutôt. Ouais parce que les liens... Je t'attends devant le bâtiment où on doit aller. Pourtant j'ai pas spécialement installé le jeu sur un SSD. Je crois qu'il est... Ah si non il est peut-être sur le SSD. Je sais plus. Moi j'avais plus de place. Je ne suis qu'une xénosologiste. Je vous ai dit tout ce que je savais. Désolé. Je ne vous avais pas vu. J'étais en train de discuter avec mon ami. Je suis Melkor Din, responsable des interrogatoires. Le seigneur Gravus m'a dit que vous veniez pour stopper la République et éliminer la menace Raghul. Quand on parle de l'ennemi, je ne fais pas de différence entre un homme et une bête. Ah bah sympa dis donc. Je vois pourquoi Gravus vous apprécie. Beaucoup de personnes sont mal à l'aise. Pour ça, un bon conseil, il ne devient pas mon ennemi. Ces mutants hyper-violents pullulent dans les égouts, détruisant tout et tout le monde sur leur passage. Ils sont pas que dans les égouts en plus. Bien fait pour vous. Ce sont les Sith qui ont créé les Raghul. Ah bon ? La langue de Mola est trop pendue, mais elle dit vrai. Un ancien Sith a créé un virus capable de transformer les humains en Raghul, puis l'a expérimenté sur Taris. Cette maladie a survécu à la destruction de la planète. Maintenant, les Raghul sont déchaînés, et la République les utilise contre nous. Je viens de voir ça à un autre hiérarche, merci. Il doit y avoir un moyen de les retourner contre la République. C'est ce sur quoi nous travaillons. Mola nous a gentiment révélé que la République est en train de déclasser un réacteur. Elle prétend qu'ils orientent les Raghul en libérant de petites quantités de déchets toxiques provenant du cœur du réacteur. Et Bede, enragée, fuit alors vers le territoire de l'Empire. C'est vrai. J'ai constaté leur aversion pour les fuites du réacteur quand j'ai étudié le schéma de migration des Raghul. Ces fuites provoquaient des effets indésirables. Dites-moi comment les exterminer, sinon je vous donne en pâture. Pitié ! J'ai bien une hypothèse, mais je n'ai pas eu le temps de la vérifier. Nous ne sommes pas à l'école. Donnez-nous votre meilleure solution, sinon vous mourrez. Pendant nos recherches, les fuites radioactives les ont rendus folles. Exposez les Raghul et elles attaqueront tout le monde. Vous, nous et même leurs propres congénères. Parfait ! On va faire sauter les réserves de produits chimiques. Les Raghul empoisonnés seront alors si occupés à dévorer la chair de la République qu'elles nous laisseront tranquilles. L'heure est venue pour la République de découvrir les monstres de Taris. C'est tellement grande que... C'est l'avantage, on n'est pas trop trop loin pour faire nos quêtes de classe dans la foulée, je pense. D'ailleurs, il faut que je check c'est laquelle la mienne. Ben, où est la mienne en fait je vais dire. On va aller un peu plus loin au nord. Oh la map quand elle est en transparence tu peux pas cliquer dessus. Ah j'ai trouvé le produit chimique. Il est bugué lui. Ok. Ok, ouais. Il y a le même. Quoi. Il y a le même, il y a le même. Il y a le même, il y a le même. Il y a l'air de faire cette échelle. Il y a la même. Qu'est-ce qu'il y a le même. Alors, c'est un gars. Il y a des dépenses. Il y a une seule. Il y a la même. Il y a le même. On va gentil. C'est une autre manière. Il y a le même. Il y a les deux. Il y a un gars. Il y a un qui a fait un mouvement et on aurait dit qu'il était en train de dire mais pourquoi ? Je te laisse péter celle-là Bon bah c'est bon On peut repartir On va aller faire les quêtes de classe maintenant parce qu'elles sont pas trop loin comme je disais Attends parce que la dernière fois on était passé par là Ouais non là c'est vraiment dans la zone du haut qu'il faut qu'on aille Après la question aussi c'est est-ce que la quête planétaire nous emmène là-bas après ? Ce serait con d'aller là-bas pour revenir pour repartir là-bas après aussi Donc c'est un peu ce qui m'inquiète Ce serait quoi la première fois ? Ouais ce serait pas la première fois Bah déjà là où on est là maintenant on était déjà venu tout à l'heure en plus Enfin tout à l'heure la semaine dernière en l'occurrence Ah si il y a l'avant poste avancé alpha Alors ce que je te propose si on fait un TP à l'autre où on était tout à l'heure Ou à l'avant poste frontalier pour rejoindre Melcordine Peut-être qu'il va nous emmener ici du coup Et s'il nous emmène ici on fera les quêtes de classe à ce moment-là Du coup c'était l'avant poste frontalier Ouais C'est quoi ? J'aime beaucoup le côté colo des Sith Oh Tana mon pot de colle préféré Pourquoi il dit pas ce qu'il y a écrit c'est chiant Raghoul qui utilise la force Ah les Neck Ghoul Des Jedi qui apprennent au Raghoul à utiliser la force C'est un Jedi idéaliste puissant mais stupide S'il soulève les Neck Ghoul contre nous ça peut devenir problématique Sulan ne perturbera pas les plans de l'Empire Bien Allez le chercher dans la zone du réacteur mentionné par Mola S'il y est supprimez-le Le Jedi va vous mettre en morceaux Je suis la seule capable de le tuer Le premier qui arrive à surcharger le coeur du réacteur pourra assister à la cuisson des Neck Ghoul Et hop juste pour le plaisir Mais on avait encore besoin d'aide Moi avec mon truc qui clignote j'ai l'impression d'être un avion nuit Tu sais la nuit Sérieusement J'ai laissé que la house de navigation Ouais en plus ouais Alors où est-ce que c'est ce leur truc Putain c'est encore à droite C'est un vrai sapin de Noël ambulant Attends on va essayer de voir si on peut Si on peut pas passer directement à droite comme ça là Humm Attends Coucou la compagnie Merde ils m'ont aggro C'est pas grave Ils ont pas de projectiles donc basiquement ils peuvent pas m'arrêter Ils m'ont même pas aggro alors que je suis passé juste à côté d'eux Je pense que je me suis surpassé maître Vous devriez être satisfait C'est quand même marrant qu'on a pas vu de Neck Ghoul depuis tout à l'heure Je ne vous décevrai pas C'est comme si ça existait uniquement pour l'histoire Humm Le côté lumineux s'affaiblit Non Ha ! Dans ta face ! J'attendais de pouvoir dire ça depuis un moment C'est bon ? Allez Qu'est ce que c'est ça ? Ah mais c'est des Neck Ghoul mais elles ont Elles sont d'apparence humanoïde du coup en fait Intéressant Putain c'est pas mal Faut un peu penser aux bestioles qu'il y a sur Tython Au début les espèces de créatures guerrières Bon elles ont plus des têtes de phases de requins alors que là c'est vraiment des phases de Raq Ghoul mais Les déchiquiteurs Ouais les déchiquiteurs Mes meilleurs attaques ont échoué parce que Monsieur est trop puissant Oups La boulette Neck Ghoul Neck Ghoul Quel que soit leur nom Elles mourront Il y aurait pas un datacron dans le coin ? C'est typiquement le genre d'endroit où ils pourraient te foutre un datacron tu sais Attends il faut qu'on bute 5 Neck Ghoul de plus mais je pense qu'on devrait les avoir sur la route là non ? Non Ouais Il devrait y être T'as pas touché livraison de missile là Merde Non mais c'est bon Oh, au moins ton pote, il est utile. Attends, il nous en manque deux à buter encore. Oui, il y en a deux. Ça tombe bien. C'était prévu. Joli. Alors, ça a l'air d'être cette porte. Désactiver la console de sécurité. Alors, c'est en bas. Ah, il faut faire deux. Ah, putain, encore elle. Putain, la traîtresse. Elle n'a pas apprécié. Je vais séduire eux qu'elle. Non, mais c'est pour dire, j'aurais plus de chance avec les droïdes qu'avec elle. Attends, il y a un cauchemar Ragoul. D'accord, je n'ai pas tenu. C'est bon. Ouais. Alors, du coup, la porte doit être ouverte. Yes. Attends, il y a quoi là-bas ? C'est là qu'on est arrivé, non ? Quoique non, même pas. On n'est pas allé en bas, là. Alors, le Jedi a l'air d'être là-bas. Allons voir le Jedi avec Tanavesh et Maître Sulan. Le plus tweet, ça serait qu'elle, elle nous trahisse. Ouais. Je savais que j'aurais dû envoyer plus de droïdes après vous. Reculez, mes élèves. N'oubliez pas vos enseignements. Je sens beaucoup de colère en vous, Sith. Mais il n'est pas trop tard. Je peux vous aider à surmonter les tourments de l'Empire. Je ne sais pas. C'est leur nez qu'ils ont. sur le front. Là, c'est un élite, le Jedi. Enfin. C'est bon, vas-y. Il est ça qui se transforme en Vampire. Attends. Vas-y. Non, moi, c'est le côté lumineux, mais ce n'est pas grave. Le sauvé est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que vous attendez ? Surchargez le réacteur. Réduisons cet endroit en cendres et tuons ces monstres. Regardez-vous. Marionnette d'un Jedi pathétique. Suivez ses enseignements. Et vous mourrez comme lui. Si vous voulez posséder le même pouvoir que le mien. Suivez les ténèbres qui vous habitent. Suivez les ténèbres. Vous nous avez promis la prospérité, mais votre république est faible. Non, ne laissez pas votre colère compromettre tout ce que vous avez appris. Vous avez encore un avenir sur Taris. Laissez-vous. Bon, ben voilà. Pourquoi le tuer nous-mêmes alors qu'on peut laisser les racgoules le faire ? Pourquoi les avez-vous laissé partir ? Les necks-goules auraient pu être anéantis. Allo ? Mon cerveau est un peu trop lent. Arrête les chiens. Que de la gueule. Du coup, voyage rapide. Avant pros frontalier. Elle veut se faire tatouer sur notre peau en fait. C'est ça. C'est parce qu'elle nous aime. Bon, après le tatouage au sabre laser, je suis peut-être pas fan quand même. Seigneur Melchior. Et où se trouve Balthazar ? Soulan est mort. Les necks-goules sont maintenant à notre service. Dark Gravus sera ravi d'entendre que vous avez sauvé les créations égarées des Sith. Sans les necks-goules, la République se retrouve sans défense. Je n'ai même pas transpiré. Si c'est la difficulté que vous recherchez, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Le général Farvin dirige l'assaut mené contre les meilleurs colons cathares. Ils se sont retranché près de l'épave d'un croiseur de la République. La flèche Landar. La flèche Landar. La flèche Landar. Landar Spire. Écrasez-les et nous pourrons alors attaquer la base de la République. Cool. Yes. Bah oui, tout à fait d'ailleurs. J'avais jamais entendu traduit en fait. Ouais ouais. Bah c'est très bien comme nom de vaisseau d'ailleurs. Alors, donc c'est bel et bien dans l'autre zone mais c'est à l'autre bout. Donc ce que je propose c'est que là on prend le taxi jusqu'à l'avant poste de Alpha, juste au nord. Voilà. Comme ça on fait nos deux quêtes. Tout à l'heure on dirait vraiment un avion avec les lumières quoi. On peut pas me louper. Heureusement que c'est pas une bure d'Assassin Seed qui doit se vers discrète. C'est parce que c'est genre... Vous me voyez pas ? Si 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 on te voit des kilomètres. Imagine si tu pouvais personnaliser chaque petite lumière. Tu ferais un truc qui clignote couleur arc-en-ciel. Donc ça va pas de jaloux. En mode les inquisitors sit avec la communauté LGBT+. Ah t'as une seconde là. Parce que je te parie que ça c'est un rempart. Donc il faut traverser et revenir. Allons-y. J'ai tellement bien fait mon cable management que... Que mon cable de souris s'est coincé. Ah. Voilà. Moi j'avais le même souci tout à l'heure. Quand j'ai allumé le PC j'avais la souris. Elle marchait que sur l'horizontale. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je marchais plus vers la verticale. C'est un peu pénible. Donc alors attends. Si on regarde ton truc à toi. Il est juste sous nous là en fait. Donc c'est bien ça. Il va falloir contourner. Faire le tour. Attends parce que... Ouais mais juste au nord il y a mon truc à moi. Donc on va aller au nord va en premier. Attends peut-être pas là parce qu'on va... Il y a pas une petite maison quelque part ? Dans la prairie ? Attends parce que remarque. Si on passe... Ouais non on peut passer par là. Vas-y. C'est bien faire de rien quand même. Pour les bas fonds de Taris. Bah oui mais ça fait quelques siècles quand même. La nature a repris ses droits. Ok donc ça c'est le truc cathare. Pourtant c'est taquette à toi. Ça doit être là. Ouais c'est là. J'ai vu à chaque fois qu'il y a ce genre de truc. Mais c'est jamais la porte principale qui est l'entrée en fait. Bah écoute c'est parce que les tourelles sont lourdes à manipuler. C'était quoi ça ? C'était un droïde d'artillerie. D'accord. Alors ça sera pas plus étrange que les attaques orbitales en intérieur. Ah ! Le fourbe il m'a attiré avec son lasso. On aurait dit du Indiana Jones. Ok donc ça, ça a dû péter le passage de l'autre côté. Ah, vas-y. Fais ton holocom. Bah fais-le. Ah bah je suis avec toi. Bah apparemment oui. J'en suis haut de mes trucs de confection. 300 et 296. C'est bien. On a un comité d'accueil. Je pourrais vous avoir perdu. Mais attends, c'est où après ? Ah c'est sur la gauche là. C'est le truc là-bas derrière. Ah ! Oui ! Non, tu n'es pas obligé d'avoir l'abonnement pour jouer. mais c'est ça t'apporte des bonus non négligeable de l'avoir tu peux passer quelques heures quand même sur le jeu sans en avoir besoin du tout l'eau comme encore non ah bah oui à l'instant l'excellence l'ennemi se regroupe je n'ai plus de trois hommes contre à peu près 300 j'espérais qu'on pourrait battre tout un bataillon mais on dirait que ça va être un peu juste ah c'est bien fait ça ok moi c'était bien foutu je me souviens d'une époque où ils avaient simulé des parasites et en fait tu pouvais littéralement comprendre ce que disait la personne en fait pour avoir les extensions en fait si tu prends un mois d'abonnement ça débloque toutes les extensions inclus avec en fait sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit de plus donc ça c'est pareil pour ça c'est pas mal d'avoir au moins pris une fois l'abonnement juste juste un mois je vais dire j'ai bien fait de le dessus mais le loot n'était pas si bien par là ah ouais je finissais de loot sans abonnement ça va jusqu'à ce knight of fallen t'es sûr là tu dois encore avoir ton con holocom non non il faut descendre pas cette fois tiens ok ah bah le voilà le capitaine le lieutenant pierce il est là c'est là où ils ont buté tout le monde en fait finalement il n'y a plus que lui en vie je n'ai plus de munitions il ne me reste qu'un médipac mais le bataillon de durant est vaincu de même que mes soldats je n'ai jamais vu des hommes se battre aussi bravement face à la mort sachant que le jeu de base patib il est gratuit en tout cas il a fait du bon boulot ce lieutenant pierce dis donc j'ai l'impression d'être Hulk à force d'avancer en petit bond t'as pas le physique quand même je veux pas dire mais c'est physiquement impossible voilà je crois que la douche elle m'a flinguée je ne me cache plus site je vous ai assez retardé pour accomplir ma mission nous avons stabilisé les cellules de scientide la république a désormais une nouvelle source d'énergie qui lui donne l'avantage dans cette guerre parlez moi de ces cellules de scientide imaginez un simple blaster avec la puissance de feu d'une batterie de turbo laser en revenant sur taris après le bombardement de l'empire nous avons découvert que les morts par explosion avait créé un résidu étrange une fois irradié et solidifié il s'est transformé en source d'énergie très volatile mais puissante cependant on n'arrivait pas à la stabiliser du pétrole en gros et qu'est ce que ça vous donne ça nous donne l'avantage ce blaster est un prototype alimenté par la plus petite batterie de scientide vous allez voir à quel point cette arme est fatale que tout le monde attaque moi je vais te montrer ma batterie de turbo laser aussi voilà et un petit massacre le général vous avez gâché votre vie je vais détruire tout ce que vous avez construit alors je meurs dans la peine pour la république donc fini mission terminée ou t'as un holocom encore salut seigneur philippe merci pour le follow patib ok en l'occurrence je peux pas te dire salut philippe il s'est fait trop bien la peur est d'autant plus dangereuse cette asson réclamera toute notre puissance de feu j'ai convoqué ton équipe à la base tout le monde sera mis à contribution et j'ai informé le mof urden que ces hommes seront entièrement sous ton commandement oui eh bien mes hommes sont à vous excellence depuis le temps que j'attends de mener une armée tu vas entrer de plein pied dans une guerre totale rends toi avec urden pire c'est ton équipe à la base impériale on a encore beaucoup à faire fais vite au fer vex de quoi ? il a dit fais vite moi j'ai dit fou fer vex ouais ouais je crois que j'avais raison la douche elle m'a complètement flinguée ouais va falloir en aller en prendre une autre ça va être encore pire tiens c'est poison 72 jayz gg tu commences à te détester quand t'as raison pourquoi j'avais dit le 75 aujourd'hui ah oui je pense que tu l'auras aujourd'hui allez il faut juste qu'on remonte et on va faire la nôtre et on pourra faire un petit break il faut que j'aille me faire un café moi après ok ok alors on ressort et on fait le tour j'adore j'adore comment on les embrouille les mecs les mecs on passe au milieu t'sais ce jeu serait injouable s'ils avaient des IA t'sais à un temps soit peu crédible à donc on va faire un petit break alors vingt les forces de la république C'est bon, c'est bon. Et je dois rencontrer Achara Zavros. Elle a l'air d'être là-bas. Ah mais oui, je me rappelle, c'est l'apprenti padawan là. Est-ce que... Je crois que c'est ma nouvelle compagnon. Cite. J'aurais dû m'en douter. Ne me sous-estimez pas parce que je suis un padawan. Même Maître Océra ne m'a jamais battu au sabre laser. Voici l'Holocron, comme promis. Un Cite tenant parole ? J'aurais vraiment tout vu. C'est étrange. Je n'en avais jamais tenu. Je pensais que c'était plus lourd. Vous pouvez le remettre à vos maîtres. Mais en échange, j'ai un service à vous demander. Ça dépend de ce que vous voulez. Je n'irai pas à l'encontre de mon enseignement. C'est le fantôme de l'enclave Jedi qui m'intéresse. Le fantôme ? Non ! Aucun Cite ne peut entrer dans l'enclave Jedi. Qu'est-ce que vous lui voulez de toute façon ? Des Cites veulent se l'approprier, mais je pense pouvoir le chasser de l'enclave. Même les Maîtres n'ont pas trouvé le moyen de le chasser. Je connais une technique ancestrale permettant d'amadouer les fantômes. Elle requiert un lourd sacrifice. J'ignore si ce rituel fonctionnera, mais je me dois d'essayer. Je vois que les Maîtres ont raison de vouloir protéger l'enclave. Oh putain, je n'ai que des choix lumineux. Alors invoquez le fantôme devant eux. Je vous jure qu'il ne leur sera fait aucun mal. Ils auraient tôt fait de vous maîtriser en cas d'attaque. Très bien. Marché conclu. Je vais préparer l'enclave et prévenir les Maîtres. Ok. Le seul serveur français pas type, c'est Léviathan. Enfin, ce n'est pas le seul. Il y a des Français qui jouent sur d'autres serveurs, mais c'est le serveur officiellement français. J'ai eu mission terminée, équipement de conquête, etc. encore là. Ah, ben toi, tu as d'autres trucs que moi en fait. Totalement. Attends, parce que là, j'ai cachette de renommée, niveau 75. Oh, ta capuche, j'avais la meilleure. Garde, buste, chattec. Et gant de seigneur de force. Alors, le garde-bus, je n'en ai pas trop besoin. On va récupérer les gants. Et désintégrer, je ne sais pas ce que ça fait. Ça me fait récupérer des matériaux au moins ou... Euh... Voilà. Ah, mais non, attends. Les gants que j'avais, ils étaient mieux. En fait, ils sont pareils. Ils marquent comme meilleurs, mais en fait, ils ne sont pas meilleurs. C'est quoi les caisses que tu as ouvert en fait ? Attends, je n'ai pas encore fini de ouvrir. Je vais dire à l'autre d'aller vendre les trucs de merde. On va refaire par qualité. Couvre-tête mystique revalidisé. Ah bah, c'est le même que mon armure. Bur de mystique revitalisé. Oh mon dieu, quelle horreur. On peut faire l'autre. T'as vu ça ? Oh mon... Oh, on dirait... C'est moche. Oh, légionnaire. Modern. Après, j'ai une sophistication par contre. On peut la foutre dans le sabre, ça sera mieux. Ok. Oh putain, j'ai plein de... J'ai plein de trucs à vendre. Bref. Bon. Donc on a un fini ici. Il faut que j'aille aux ruines de Jedi hanté. Alors où est-ce que c'est ? C'est... Complètement de l'autre côté. D'accord. Et il faut qu'on aille du coup au speeder de la station de commandement de la tour. Pour pouvoir faire la taquette. Donc je te propose, on se fait un TP jusqu'à... L'avant-poste... Bah, nouvelle aurore tarizienne. C'est juste à côté. Ah oui, de l'autre côté, oui. Merci Patiba. D'accord, en fait non, il n'y a pas de... Attends. Ah non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de taxi ici. C'est juste un petit avant-poste impérial de rien du tout. Bon du coup, voyage jusqu'au... Poste avancé alpha du coup. C'est pas incroyable, elle nous donnait des trucs pas top. Voilà. Et là, depuis le poste avancé alpha... On part jusqu'au... Alors attends, est-ce que c'est le truc du cratère ? A priori, ouais. Voilà, là-bas, on verra bien. Bon ok, en attendant, on va faire un break ici pour la rediff. Ça fait plus d'une heure et on va vous donner rendez-vous du coup très bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. L'autre gauche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501